Bilou, regarde ! Pourquoi ? Là, sur le tronc de ce palmier, un cercle traversé d'un éclair. Et là, sur l'autre ! Et là-bas, pourquoi ? Le signe du pharaon kiosque en pleine forêt de l'Inde. C'est incroyable ! Écoute ! Frère Jacques, ici ? Mais... Mais je n'en crois pas, messieurs ! C'est le professeur Cyclone. Il tient la main, un pot de couleur et un pinceau. Ça, par exemple, c'est lui qui peint le signe du pharaon sur les palmiers. Oh ! Professeur ! Professeur ! Quelle surprise de vous retrouver ici ! Bonjour ! Bonjour ! Expliquez-moi ce qui vous est arrivé depuis le moment où en mer rouge... Chut ! Pas si haut ! Je vais vous le dire. Mais il faut absolument me jurer le secret. D'accord ? Eh bien, voilà ! Chut ! Chut ! Le secret ! Je suis Ramsès II ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Mais surtout, ne me répétez à personne. Je suis ici incognito. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Oh ! Le malheureux ! Il est fou ! Je l'ai toujours dit ! Je ne tirerai rien de lui avant qu'il ne soit guéri. Mais où trouver un médecin ? Partons à la recherche d'une habitation. Ah ! Enfin un bungalow ! Un major de l'armée britannique lit son journal sur la terrasse. By Jove ! Qu'est-ce que c'est ? Bonjour major ! J'ai découvert cet homme errant dans la forêt. Il s'agit du professeur Cyclone. Visiblement, il a perdu la raison. N'y aurait-il pas un médecin dans les environs ? Well, well ! Vous tombez à pic. Le docteur Finney est en tournée dans les districts. Je vais le faire appeler immédiatement. Vous seriez vraiment très aimable. Allons professeur, la nuit tombe. Rentrons dans le bungalow. Oui, rentrons ! Pensez-vous, docteur, que le professeur Cyclone puisse un jour recouvrer la raison ? C'est possible. Il faut en tout cas le conduire au plus tôt dans un asile. Il s'en trouve un à 30 miles d'ici. Son directeur aide mes amis. Vous pourrez lui amener le malade demain matin. En attendant, M. Tintin, vous êtes mon invité. J'ai organisé ce soir une petite réception. Mes invités vont arriver. J'espère que vous accepterez d'être des nôtres. Saïb, les invités sont là. Bonjour, M. le pasteur. M. et Mme Snowball, allez-y, deux. Et vous, M. Zlotsky, cher grand écrivain. Ladies and gentlemen, permettez-moi de vous présenter un brillant reporter. Mon ami, M. Tintin. Heureuse de vous connaître. Ne vous inquiétez pas, c'est les vents. Au secours ! Calmez-vous, mes dames ! Le cri venait de la chambre du professeur Cyclo. My God, mon femme. Pamela, Pamela, que se passe-t-il ? Oh, Mme Snowball est évanouie. Attendez-la sur les divins. Reprenez vos esprits, cher ami, nous sommes là. Là, par la fenêtre. J'ai vu un fantôme, ton blanc ! Mais, il y avait un poignard au mur. Il a disparu. Saïd, Saïd, j'aperçois une forme blanche qui courait vers la forêt. Deux fantômes qui dérobent un poignard. Ladies and gentlemen, je suis un imbré. Puis-je vous suggérer de vous asseoir ? Boys, servez les drinks. Debout, Milou. Il fait grand jour et nous devons retrouver Cyclo. Tout le monde dort encore dans la maison. Essaye de ne pas perdre la trace, Milou. Regarde, Sangibus ! En effet, c'est bien le chapeau du professeur. Je vous tiens. Il faut que je vous tiens. Tant pis. Pas moyen de faire autrement. Le judo a du bon. Rendez-moi mon poignard. Rendez-moi mon poignard. Je le veux. Il n'en est pas question. Mais en revanche, vous allez me dire pourquoi vous vouliez me trancher la gorge. Allons, répondez. Ce n'est pas moi. Ce sont les yeux. Les yeux ? Quels yeux ? Attendez, oui. Je me souviens. Oui, c'est ça. C'est beau tes yeux bleus. Rame 16-2, vous allez m'obéir. Oui. Vous allez immédiatement retourner à l'endroit où vous avez vu ses yeux. Compris ? Oui. En route. Milou, suivons-le. Oh ! Les yeux. Eh bien, Tintin est-il mort ? Non. Il n'a pas voulu se laisser tuer. Incapable. Il faudra donc que je me serve de l'homme qui écrit. Au-delà. Voilà, voilà. Ne tirez pas, je vous en supplie. Oh ! Ses yeux. Ha, ha, ha. Je te tiens. Même Tintin ne peut résister à mon regard magnétique. Te voilà, ma merci. Lâche, je serai dans le verre. Quel mignon petit jouet. Tip, 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 tip. Oh, que c'est gai ! Ram Ram va encore faire pif-pap. Oh, quoi ? Le fakir est en fuite. Heureusement que Cyclone a tiré. Cela a brisé le charme. Grou ! Grou ! Ram Ram va faire pif-pap, pif-pap, pif-pap. Ouf ! Le chargeur est vide. Donnez-moi ce joujou, Ram 16-2. Et suivez-moi. L'homme qui écrit ne peut être que Slotsky. Bonjour, monsieur Slotsky. Monsieur Tintin. Jouons franc-jeu, voulez-vous. On en veut à ma vie. Vous allez me dire immédiatement ce que vous savez. Moi ? Mais je ne comprends pas. Parlez, sinon... Pif, pap, pif, pif, pap. Soit. Encore que je ne sache pas grand-chose, une bande de trafiquants de stupéfiants a décidé de vous supprimer. Faites-vous partie de cette bande. Je... C'est-à-dire... Il y a ici autour de nous des membres de cette organisation. Vous ayant reconnu, ils ont télégraphié au chef... Son nom. Surpris de vous savoir toujours en vie, il a donné l'ordre de vous abattre. Le fou devait s'en charger. C'est dans ce but qu'on l'avait hypnotisé. Pif, pap, pif, pif, pap ! Je vois. Mais le nom du chef... Je... Non. C'est impossible. Je ne peux pas, je... Je n'ose pas. Si vous saviez comment il se vache de ceux qui le trahissent... Parlez, je l'exige. Je... Il s'appelle... Ah ! Oh ! Il y avait quelqu'un derrière la fenêtre. Inutile. On m'a tiré une flèche, c'est empoisonné dans la nuque. Je vais devenir fou. Le nom du chef, vite ! Trop tard ! Mais parlez, bon sang ! Il était une flèche, c'est empoisonné dans la nuque. Oh ! Nous voilà à présent avec deux fous sur les bras. Tout cela est bien étrange, mon cher Tintin. Le docteur finit à du pâter tôt au matin. Il m'a prié de vous remettre cette lettre. Adressée au directeur de l'asile. Les deux malades sont déjà dans la voiture. Encore merci, Major. Tu vas vers l'asile, Tintin. Grâce à la lettre que j'ai substituée à celle du docteur Finet, tu seras bien reçu. Mais laissez-moi s'en faire d'ici ! Je ne suis pas fou, moi ! Je ne suis pas fou ! Vénéré-maître, Tintin, tenu pour fou, est désormais colloqué. Mon Dieu, mon Dieu, c'est effroyable ! Personne ne me croit, je me sens vraiment devenir fou ! Voici votre potage ! Mon potage ? Ça va partir ! Merci. Voilà ce que j'ai en fait de votre soupière, un chapeau dont je vous croif ! Vite, vite, Milou, sauveons-nous, vite ! Par ici, par les jardins ! Un train ! Si nous parvenons à sauter dessus, nous sommes sauvés ! Arrêtez-le, arrêtez-le ! Mon Dieu, Milou n'a pas pu me suivre ! Et ce train qui m'emporte, pourvu qu'il songe à suivre la voie ! Allô ? Allô, Arbouja ? Un de nos fous s'est évadé et a sauté dans le train qui va entrer en gare. Voici son signalement. C'est fou, départ à 14h50, voie 5. Pistou le départ à 15h, voie 9. À présent, il s'agit de sortir de cette gare. Hein ? Il y a la Trois-Gaillards dont la lune ne me dit rien qui vaille. Pas d'erreur ! Ma fuite a dû être signalée, ils m'ont reconnu ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Toutes ces aventures pour finir dans une camisole de force ! Oh mon pauvre Milou, si tu voyais ton maître ! Allô, en route ! Ça va, ça va ! Ne mousculez pas ! Voilà, je n'ai plus qu'à attendre qu'on me ramène à l'asile. Prenons la camionnette et recondisons-le, ça nous fera une promenade. Bonne idée ! Allô, venez ! Nous y serons dans une heure. Et tenez-vous tranquille, hein, mon singlet ? Pas plus singlet que vous ? Vous ne voudriez pas m'enlever cette camisole de force ? J'ai des crampes atroces. Il n'est pas si fou que ça, le fou ! Où es-tu, Pivana ? Au matin ! Vite, vite, cherchons le fou ! Il doit être mort, dans ce tas de ferrales ! Oui, il doit être mort ! Allons faire notre rapport ! Ils sont partis ! Je crois bien que je suis libre ! Enfin, libre dans une camisole de force ! Oh ! Un éléphant ! Et sur son dos, un rajah ! Monsieur ! Monsieur ! Par le bablut sacré ! Regardez, Altesse ! Pardon, monsieur ! Auriez-vous l'amabilité de me délivrer de cette camisole de force ? Mala ! Aide ce jeune homme à monter près de moi ! Voilà, Altesse ! Je suis le Maharajad de Rawash Poutala ! Vous êtes mon hôte, monsieur... Tintin, Altesse ! Tintin, journaliste ! Encore un peu de vin, monsieur Tintin ? Volentie, Altesse, je vous remercie. Par brahma, cette musique ! Personne... Je ne vois personne, c'est affreux ! Excusez mon trouble, monsieur Tintin, mais vous le comprendrez lorsque vous saurez que mon père et mon frère ont tous deux été subitement frappés de folie, et que chaque fois, juste avant que le malheur n'arrive, cette musique diabolique s'est faite entendre. Aujourd'hui, j'en suis sûr, c'est à moi que s'adresse ce sinistre avertissement. Zlotsky. Vous dites ? Je pensais à quelqu'un qui m'avait déjà parlé du poison qui rend fou. Permettez-moi une question. Votre père et votre frère s'étaient-ils attaqués au trafic des subéfiants ? De l'opium, par exemple ? Certainement. Moi-même, d'ailleurs, je continue la lutte. Dans ce cas, nous l'étenons. Altesse, je vous en prie, écoutez-moi. Le dernier des Maharajas doit payer. Montre-moi sa fenêtre. J'irai lui souffler dans l'oreille le poison qui rend fou. Tu vois là-bas, au deuxième étage, là, où la lumière vient de s'éteindre ? C'est la chambre du Maharajas. Bien, corde magique. Tresse-toi. Dors tranquille au Maharajah de Rawaj Poutala. Voilà. Demain, la raison t'aura abandonné. Je n'aurais pas pu me poster à meilleur endroit. En descendant de sa corde, le fakir doit forcément repasser par ici. Je n'ai qu'à l'attendre. Toujours rien. Que fait-il ? C'est bizarre. Et la corde est partie. Serait-il, serait-il dans cet arbre ? Tiens. Cet arbre sonne creux. Oh, il s'ouvre comme une armoire. Je suis au bord d'un puits. Que peut-il y avoir au fond ? Arrive que pourra. Je descends. Une galerie. Une porte. Zut, on vient. Un homme revêtu d'une cagoule. Il est entré dans une pièce éclairée au fond du couloir. Oh, zut et zut. Encore un cagoulard.